Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Depuis samedi dernier, une famille de quatre personnes et un homme seul, tous britanniques, sont prises en charge au CHU Grenoble-Alpes. Parmi elles, deux personnes sont porteuses du coronavirus détecté dans la station des Contamines-Mongeois. Après s'être rendue en Haute-Savoie, la ministre des Solidarités et de la Santé a rendu visite à ses patients, confinés au service des maladies infectieuses et tropicales, entourée des praticiens, d'élus locaux et du préfet de l'ISER. Agnès Buzyn s'est voulue rassurante pour les patients et les soignants et a souligné le travail du personnel hospitalier. À ce stade, ce sont des personnes contact. Ils ont pour certains quelques symptômes de type rhume, mais ils ne sont pas malades. Et aujourd'hui, ils m'ont fait part d'une forme d'inquiétude, mais aussi d'une forme de résilience. Je les ai trouvés évidemment un peu inquiètes d'apprendre hier dans la journée qu'ils avaient été en contact, ou que leur enfant avait été en contact avec un enfant souffrant du coronavirus, mais faisant totalement confiance à la prise en charge. Louisa Benfakir se retire de la liste d'Émilie Chalas pour, je cite, ne pas lui porter préjudice. Ces derniers jours, des messages aux propos antisémites datant de 2014 et visant Jérôme Safar, alors candidats aux élections municipales, sont ressortis sur les réseaux sociaux. Des messages dont Louisa Benfakir aurait été l'auteur. Le mot avait été passé dans une mosquée pour expliquer qu'il était interdit par la religion musulmane de voter pour Jérôme Safar en raison de sa religion juive. Émilie Chalas, candidate La République En Marche, a dénoncé une polémique très politique. Jérôme Safar, de son côté, lui a demandé à son conseil de creuser l'affaire. Pendant que certains sont encore en plein casse-tête des tractations pour constituer leur liste aux élections municipales, d'autres étaient parmi les premiers, mardi matin, à venir déposer leur candidature à la préfecture de l'Isère. Les candidats ont deux semaines pour le faire, un dépôt qui doit répondre à plusieurs critères. Et cette année, pour gagner du temps, les candidats des communes de plus de 1000 habitants sont invités à prendre rendez-vous. Ces actes de candidature doivent être déposés ici, auprès des services administratifs de préfecture qui procèdent à la vérification de l'éligibilité des candidats, à la légalité de la constitution de la liste, l'âge des candidats, le nombre, la parité, etc. Tout ça est vérifié. Usagers et salariés du groupement hospitalier mutualiste déposent un dossier pour reprendre la clinique. Depuis plusieurs semaines, soignants et soignés s'opposent à la vente par l'actionnaire majoritaire Aesio Adrea de l'établissement au privé. Ils souhaitent que le GHM reste un ESPIC, un établissement de santé privé d'intérêt collectif et qu'il soit ouvert 24h sur 24. Les membres du collectif affirment avoir déposé la lettre d'intention et le dossier pour être candidats à la reprise du site. Plus de 12 000 personnes ont déjà signé la pétition lancée pour dire non à la vente des cliniques mutualistes de Grenoble au privé lucratif. Et lundi soir au conseil municipal, les élus ont voté un vœu pour que la candidature finale retenue soit un acteur du secteur privé non lucratif. Le ciel s'obscurcit pour le projet de cinéma sur NERPIC. La commission départementale d'aménagement cinématographique rejette l'autorisation de créer un UGC de 12 salles sur le futur centre de commerce et de loisirs de Saint-Martin-d'Air. Les trois experts, mais aussi la ville de Grenoble, la métropole et le SCOT ont voté contre. Saint-Martin-d'Air et le département pour. Le promoteur APSIS et l'exploitant cinématographique vont déposer un recours. La direction régionale des affaires culturelles avait déjà rendu un avis défavorable la semaine dernière. A Grenoble, le collège Villeneuve va faire peau neuve. Deux ans et demi après l'incendie volontaire du bâtiment en forme de soucoupe volante, les travaux du futur établissement scolaire Lucie Aubrac, une centaine de mètres plus loin, avancent bien sur l'avenue La Bruyère. Terrassements et réseaux seront terminés dans quelques semaines. C'est un collège qui, comme je le soulignais, va être labellisé E3C1. C'est un nom un peu barbare, E3C1. E pour le niveau d'énergie, c'est-à-dire que c'est un niveau d'énergie qui est très performant. Et C1, c'est le bilan carbone de la construction du collège, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau, une empreinte carbone qui est faible, la plus faible possible, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux, comme on appelle biosourcés par exemple, les isolants seront biosourcés, c'est-à-dire sont issus de filières environnementales qui sont très favorables à notre écosystème. Une offre qui fait grincer des dents. Le bureau des guides de l'Alpe d'Huez propose depuis deux ans de faire du ski hors piste à l'Alpe d'Huez depuis la Grave avec un transfert par hélicoptère. Une proposition qui passe mal, notamment du côté des associations de défense de la montagne, à une époque où l'environnement est dans toutes les bouches et où l'impératif écologique est fort. Du côté des professionnels du milieu, l'offre fait également débat. Nous, au bureau des guides et accompagnateurs de Grenoble, c'est un produit qu'on ne met pas du tout en avant, qu'on ne propose pas. Nous, on pense que se déplacer nous-mêmes avec les moyens ski, raquettes ou à pied, c'est déjà bien suffisant. On arrive à faire beaucoup de choses et ce n'est pas nécessaire d'utiliser un transport aérien pour pratiquer la montagne. Quand art et science font bon ménage, cela pourrait être le slogan de la Biennale Expérimenta qui a démarré lundi dans l'agglomération. Spectacles, conférences, salons, découvertes, forum. L'offre est variée pour cette dixième édition de la rencontre entre artistes, scientifiques et technologues. Il y a plusieurs thématiques qui ressortent ici dans le salon. On a beaucoup travaillé autour de la question de l'intelligence artificielle. Les artistes s'en sont beaucoup emparés, notamment au niveau européen, puisqu'on a un grand projet européen autour de cette thématique-là. Et puis, on a aussi énormément d'artistes qui s'imparent des questions d'environnement, d'écologie et d'énergie. C'est le cas, par exemple, de Ezra, de la compagnie Organic Orchestra, qui produit un spectacle avec moins de 1 kWh. C'est le cas, par exemple, de la compagnie Organic Orchestra.